Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont des pareilles chansons que nos musiciens aujourd'hui sont des pareilles chansons. Il faut veiller conscience qui sont des pareilles chansons. Ce 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 sont des pareilles chansons. C'est des pareilles chansons. c'est un centre commercial. C'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi Kaka Kuna ? Et la Monisco se trouve aussi dans la couloir Wana. Et à chaque fois que la Monisco quitte les situations pareilles se créent toujours. Donc, la guerre est ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Et puis, mais c'est la province hautement militarisée. Mais tout est en état de siège. Mais comment expliquer une province qui est hautement sécurisée, militarisée ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Comment expliquer ça ? C'est absurde. C'est inexplicable. C'est inadmissible. Il y a deux jours en quoi, vous n'allez attaquer Bande Kuma, Bako Kuma, AST, Bako ta Ouganda. Boulanda, Nengenini, Bande Kou, bien qu'il n'y a pas d'oubli, l'armée existe déjà contrôle. Existe déjà contrôle. C'est vrai, maîtriser la situation. Et puis M23, démentir l'information. Mais Boulanda, Nengenini, Bande Kuma, c'est le déplacement de Bounagana qui est au Côte d'Ouganda. Tout le monde qui est au Côte d'Ouganda qui est au Côte d'Ouganda. Moi, je suis au Côte d'Ouganda qui est au Côte d'Ouganda. qui est au Côte d'Ouganda. Côte d'Ouganda, qui est au Côte d'Ouganda. Côte d'Ouganda, qui est au Côte d'Ouganda. Côte d'Ouganda, qui est au Côte d'Ouganda. qui est au Côte d'Ouganda, qui est au Côte d'Ouganda. qui est au Côte d'Ouganda, qui est au Côte d'Ouganda. mal dans la bande de koubaro katissa ba maman ba papa bac traversé nabilura mon congo parce qu'on a dit bac répitement d'armes lourdes et kobeta pas paisible citoyen mais on nous apprend que l'armée loyaliste a déjà repris le contrôle de certains villages parce que gomes a qui menacé et ce qui va atteindre goma c'est toute la région qui est tombée et la province du nord kivu parce que la grande ville c'est à goma ce qui est tombé mais pendant que kinshasa en fait on parrainait ma mariage mais une chose grave bande koubarandi le président félix après ba voyages naïa sali aïa zongi ba yambie chaleureusement merci mais après l'accueil chaleureux qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a changé le président félix n'a fait aucune déclaration publique aucune mais n'a évité il ya un problème mais nous avons besoin de notre président aussi il faut te n'a qu'à je vois pas information par ya ya ministère intérieur ministère défense tout ça parler au peuple congolais les slogans c'est le peuple d'abord parler d'honneur congolais la situation qui prévaut dans l'est qu'est ce qui se passe il faut que les gens les gens beaucoup ne savent pas exactement ce qui se passe mais c'est c'est l'armée congolaise c'est c'est le président qui est le commandant le commandant suprême des fardessé qui est le garant des institutions mais c'est lui qui va donner le point au peuple nous sommes dans un état au lieu tout un état de siège et toutes ces choses se déroulent où dans une zone d'état de siège d'état de siège plutôt des zones où elles allaient hautement militairement sécurisé hautement militarisé mais tout quoi si c'est là bas théâtre est pareil mais il faut que le président fasse aussi le point mais jusqu'il n'a aucun point de la part et bien que tomoni bandekoya m23 basse à la déclaration ils ont démenti que les abangotés il ya des gens qui sont derrière l'air d'eau basse à la main une chose qui est vraie bas déploré suas pierre qui belonged침vian conservative Guild les choses vont bien selon bango mais le fardesser est provocar à moi bango na god position bad nabi est ce que l'euro 1-23 basement qui est basé basac contrôle Les personnes non identifiées ont fait des déclarations. Les personnes non identifiées Parce que les gens doivent comprendre un syllogisme, c'est l'ensemble des trois propositions, dont les deux premières sont appelées de prémices. Et la dernière, c'est la conclusion. Nous avons le grand terme, le moyen terme, le petit terme. Trois termes, on est allé. Moyen terme, petit terme et grand terme. Mais le moyen terme n'apparaît jamais dans la conclusion. Ce qui est dans un raisonnement analogique, parce qu'un raisonnement analogique est épichérem. En fait, ce qui est épichérem, qui est aussi un syllogisme, c'est un raisonnement par analogie. Toutes les guerres qui se sont déroulées à l'est, sous l'ancien régime de Kabila, étaient attribuées au président de la République, Kabila. Or, le même guerre se déroule à l'est du pays, ou dans l'est du pays, sous les régimes du président Félix. Donc, je vais conclure. D'annou conclure N'a bandé li syllogisme Bon comment bien Bon personne a réponse toutes les guerres qui s'est déroulée dans l'est de la République démocratique du Congo sous les régimes de l'ancien président Kabila était attribué au président de la République or le même guerre se déroule dans l'est de la République sous le régime c'est-à-dire sous l'actuel régime du président Félix donc ces guerres sont attribuées au président de la République parce que le lobby il y a une guerre qui est dans l'est c'est Kabila qui a alimenté ça pour ses intérêts pour n'appuyer pour n'attirer dans le monde quand il y a Rwanda on avait parlé de tout ça c'était sous le régime je vous donne un raisonnement analogique ce qui est le même guerre il y a un groupe il y a un problème en 2013 en 2016 non il y a un groupe il y a un groupe il y a un groupe ce qui est le même guerre se produit ou se reproduise à qui on va attribuer cette responsabilité vous pouvez savoir la réponse vous pouvez savoir dans les commentaires vous pouvez savoir la réponse partant dans un raisonnement analogique dans un syllogisme entre nous comme devoir donc ce n'est pas facile le pays est en danger la balkanisation se pointe à l'horizon le Mumba l'avait dit la Belgique veut bracaniser le Congo mais nous n'accepterons en aucun jour même une portion de terre il y a Congo et Kendi nous n'accepterons pas ça nous nous sommes des Congolais nous démarrerons dans une superficie de 2 millions 345 mille 449 kilomètres carré tout le monde nous n'avons pas que nous avons les Congolais partout sachez que le Congo ne sera pas balkanisé s'il y a des gens qui tissent des ficelles en coulisses seront dévoilés par le nom de Jésus Christ de Nazareth le pays ne va pas mal tous ces districts sont Congolais tous ces districts sont les pays et les gens qui sont dévoilés tout le monde qui sont dévoilés tout le monde n'importe quoi il y a nos amis de l'Est qui vont souffrir qui vont souffrir le pays ne va pas bien ils ne mangent plus bien ils ne mangent plus bien babouna gana wana ils sont les centres et les théâtres parce qu'ils en tirent beaucoup de profits mais nous nous avons la foi que nous allons récupérer ce pays nous allons récupérer ce pays et toutes les démagogies nous allons récupérer ce pays c'est plus pour longtemps pour quelques temps nous allons récupérer ce pays je la foi et nous avons la foi comme moi qui vous parle et comme tout autre Congolais le pays ne va pas bien parce qu'on ne va pas continuer des guerres en guerre et ce potali guerre en gros qui sont derrière qui sont en train de faire la guerre les gens qui ne sont pas extra qui ne sont pas extra l'ennemi du Congolais c'est le Congolais lui-même c'est le Congolais lui-même qui est son ennemi et qui participe même à la balkanisation de son pays c'est le Congolais au profit de ses intérêts même si ils seront toujours derrière toi et il ne faut pas accepter qu'il n'y a pas de minérer de l'eau et de gagner non il faut que le Congolais a vivre dans un pays potentiellement riche à vivre dans la richesse aussi donc ça fait très mal les gens qui sont en guerre les gens ne sont pas dans un monde mais il y a un sou qui est coup de chapeau dans l'armée nous sommes récupérés dans le village nous sommes derrière vous mais que ça ne soit pas un prétexte que ça ne soit pas un prétexte je suis à poudre aux yeux et ce qui se passe c'est autre chose nous sommes veillés ce qui se passe il y a un qui est un communicateur un journaliste Mopandi Sango tout que le peuple congolais éveille des consciences soyons débuts comme dit notre humide nationale débuts congolais unis par les sort unis dans l'effort pour l'indépendance unissons-nous par les sort et dans l'effort quand on dit dans l'effort c'est dans l'unité c'est dans le moment laissons tous nos tous nos conflits tous nos différents à côté braquons tous nos yeux vers le Congo nous n'avons qu'une seule patrie un point dénominateur commun le dénominateur commun c'est le Congo lutons pour te libérer ils sont là même à Kinshasa ils sont là il y a un moment 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 de la musique peu importe le finger il y a un moment il y a un moment mais il y a un moment de la musique merci notre réunion dans l'indépendance merci notre grande équipe et notre compagnie continuez à vous abonner massivement à la chaîne car vous ne serez jamais déçus mais peuple congolais débuts débuts et soyons tous derrière le pays nous sommes tous derrière nous aimons le pays aimons le pays et nous allons vaincre merci ceux qui nous avons à la chaîne nous avons prochainement pour notre numéro ciao respect et c'est toujours connecté sur 3FW Sontrastiv 3FW Sontrastiv 3FW Sontrastiv point comme merci au revoir 1FW Sontrastiv 2FW Sontrastiv 1FW